Maintenant, on va passer à l'exercice 2 du devoir maison 4. Alors là, ici, c'est pareil, on va encore traiter des équations produits nulles, mais dans le cadre d'un problème. Donc là, ça peut être difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas forcément évident, mais l'exercice, vous essayez de vous faire comprendre ce qui est attendu. Donc là, vous avez un segment de 10 cm, le segment AB. D'accord ? Donc là, vous avez de A à B, vous avez 10 cm, il faut comprendre ça. On place un point M sur le segment, vous le placez où vous voulez. Ici, sur la figure, il est placé là, pas forcément au milieu. Donc pas forcément proche d'A, mais il peut être proche de B, peu importe. Et à partir de ce point-là, vous allez tracer un carré, qu'on va appeler AMCD, donc plutôt vers le haut, comme ça. Et après, vous allez tracer un triangle rectangle en M, d'accord ? Et vous voyez bien, d'après le codage, que là aussi, il y aura la même longueur ici. Et après, donc, vous finissez le triangle rectangle, d'accord ? Donc ça, c'est le problème. Donc pour que vous comprenez bien, il y a des questions intermédiaires ici. Donc par exemple, je vais construire, donc, il faut construire la figure lorsque le point M est placé sur le segment AB, tel que AM est égal à 2,5. Donc ce que vous faites, vous voyez, d'abord, vous allez tracer un segment de 10 cm. À 2,5 cm de A, vous placez le point M. Donc si vous avez des carreaux, vous voyez, c'est assez facile, ça tombe juste. Donc là, ça fait un carré au-dessus. Et pareil, vous allez donc ici étendre de 2,5 et ensuite fermer pour avoir un triangle rectangle ici. Vous remarquez, ça, c'est important, que si là, il y a 2,5, Donc là, il va rester 7,5 cm du point M au point B. OK. Ensuite, question suivante. Calculer les aires du carré, donc l'air qui est ici, l'air qui est là, AMCD, et l'air du triangle rectangle BME, rectangle en M. Pourquoi j'ai mis E ? Rectangle en M, pardon. Je me suis trompé. Est-ce que là, je me suis trompé en haut ? Non. Donc voilà, rectangle en M, pardon. Et ici, donc, c'est assez, c'est des aires de carré et des aires de triangle rectangle qui, c'est pas trop dur normalement. L'air d'un carré, c'est côté fois côté. Ici, j'ai 2,5, donc c'est 2,5 fois 2,5. Ça fait 6,25 cm². L'air du triangle rectangle, je vous rappelle que c'est donc, c'est la moitié de l'air, si vous voulez, du rectangle qui est là. Donc, si vous voulez, longueur fois largeur, divisé par 2. Donc, on met de l'air d'un triangle en général, je vous rappelle la formule de l'air d'un triangle. C'est base, ici, fois hauteur, divisé par 2. Mais ici, la base, ça va être BM. La hauteur associée, ici, ça va être ME. Donc, mais bon, ça fait 7,5 fois 2,5 divisé par 2. Ça fait 9,375 cm². Maintenant, là, on rentre dans quelque chose de difficile, la question 3. Où faut-il placer le point M pour que l'air du carré soit la même que l'air du triangle rectangle ? D'accord ? Alors, la méthode est toujours la même. On fait un schéma, si besoin. On choisit une inconnue. On modélise et on met en équation. On résout l'équation. On vérifie le résultat, surtout à la calculatrice, pas sur votre copie. Et on répond à la question. D'accord ? Donc, on va y aller. Faire un schéma. Donc, là, je refais le schéma. Donc, a priori, vous faites un schéma comme ça. Vous ne savez pas où placer le point M. Donc, vous passez où vous voulez. Pas au milieu, parce que c'est un cas particulier. Donc, passez où vous voulez, ici. Choix de l'inconnu. Où faut-il placer le point M ? Donc, là, il faut que j'essaye de trouver une modélisation. Et donc, je vais modéliser ce que je cherche par la longueur AM. Parce que où vous placez le point M ? Je vais me placer par rapport au point A. Et je vais poser AM égale X. D'accord ? Donc, je le rajoute sur ma figure. Et chose importante, si là, il y a X, ben là, il y a le reste par rapport à... Parce que je vous rappelle que le segment, ici, fait toujours 10 cm. Si là, il y a X, d'accord ? De AM, ben là, il y a le reste. Il y a donc 10 moins X. Ça, c'est important pour la suite du problème. Donc, je mets en équation. Je vais même modéliser d'abord l'air du carré. S'il y a le carré de côté X, ben l'air est de X fois X côté fois côté. C'est X carré. Ensuite, pour le triangle rectangle, c'est pareil. Si je vous rappelle, c'est la moitié de l'air d'un rectangle. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai rappelé ça. Ici, ça, ça va être important. Si vous avez donc... Si là, il y a X, d'accord ? Ben là, il y a 10 moins X, ici, ok ? Et là, vous avez donc ici la hauteur associée à la base BN, ça vaut X. Ou alors, vous voyez un rectangle. Vous voyez, vous voyez le rectangle. C'est longueur fois largeur. Et comme je prends la moitié, je divise par 2. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, vous avez donc, si vous voulez ici, longueur fois largeur. Et comme ça, c'est l'air du rectangle, je divise par 2. J'obtiens ça. Là, il y a une petite erreur encore une fois. Ici, de par... Là, c'est un fois plutôt. Ici, c'est fois, hop, ok. Donc, je préfère inverser. Je préfère mettre le petit X devant la parenthèse. Je préfère le voir comme ça. Et donc, l'équation qu'on aura, on veut que les deux R soient égales. Ça veut donc dire qu'on veut que l'air du carré soit égal à l'air du triangle rectangle. Autrement dit, l'air du carré, c'est X au carré. L'air du triangle rectangle, c'est ce que je viens de trouver ici. D'ailleurs, je n'ai pas inversé. Mais j'aurais pu. Ça, je peux l'écrire comme ça aussi. Donc, X fois 10 moins X. D'accord ? Sur 2. Attention, ne pas confondre les X et les multiplier. Ce n'est pas la même chose. Donc, au final, ça revient à X au carré égale X facteur de 10 moins X sur 2. Vous voyez là, le multiplier, je l'ai simplifié. Et donc, je ne l'ai pas mis, mais on peut le rajouter. Ce n'est pas faux. Et donc là, je dois résoudre cette équation. Et pareil, déjà, arriver là, c'est déjà bien. Je vous rappelle que déjà, si c'était un exercice noté, le fait d'avoir fait un schéma, d'avoir mis l'inconnu, d'avoir essayé de modéliser, ça rapporte des points. Il ne faut pas oublier que, parfois, même si on n'arrive pas à résoudre le problème, avoir essayé, avoir en tout cas mis en place des choses importantes comme le choix de l'inconnu, une figure, tout ça rapporte des points. Et qui permet aussi de vous pousser à entreprendre une recherche. Alors, j'arrive ici. Et finalement, ce qui me dérange beaucoup, c'est le 2. Là, ça, ça me dérange. D'accord ? Il me dérange, le 2. Donc, ce que je fais, d'accord ? Lui, il me dérange. Ça rend l'équation difficile. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier par 2 de chaque côté. Regarde, si je multiplie par 2 là, je multiplie par 2 là. Comme c'est une division par 2 et que je multiplie par 2, donc, ça annule. D'accord ? Si vous disiez par 2 et que vous multipliez par 2, ça s'annule. Donc, à la fin, il ne reste que le numérateur. Et par contre, là, je dois multiplier par 2. Ça fait donc 2x². Donc là, on a une équation, clairement, du second degré. Vous voyez ? Donc, le réflexe, c'est d'avoir une équation nulle. Donc, je vais annuler tout ce terme là. Je vais faire moins toute cette expression à gauche comme à droite pour avoir une équation nulle. Vous voyez ? Ça, moins ça, comme c'est la même chose, ça vaut 0. Et là, vous avez 2x, moins, donc, tout ce qu'on avait mis à droite qui va aller 0. Mais à gauche, il reste. Ça, il n'y a pas d'annulation à gauche. Donc, j'ai ça. Donc, j'ai une équation qui vaut 0. Et donc, il faut que je factorise. Donc, je rappelle que pour factoriser, soit c'est un facteur commun, soit c'est une identité remarquable. a carré, moins b carré. Ici, il est clair qu'il n'y a pas de différence de 2 carré. Il est vrai qu'il y a un carré là. D'accord ? Il est vrai qu'il y a un carré. Mais je ne vois pas comment je peux transformer cette expression à un carré. D'accord ? Par contre, je vois qu'il y a un x ici et un x là. Donc, je vais essayer de détailler. Donc, 2x carré, c'est bien 2x fois x. Donc là, j'ai un fois x. x fois cette parenthèse, eh bien, on voit bien qu'il y a le facteur commun. Ce facteur commun, je vais donc le mettre ici en facteur. J'ouvre une parenthèse et je mets ce qui reste. D'accord ? Je mets vraiment ce qui reste. Il va me rester 2x que je mets 2x. Le moins, je mets le moins. Et toute cette parenthèse, je mets cette parenthèse. Et après, je vais réduire la grande parenthèse que j'ai obtenue. Là, il y a un moins dans cette parenthèse. Là, il y a un moins devant cette parenthèse. Donc, attention. Je vais donc distribuer le moins à x et à moins x. Donc, ça fait moins x plus x. Et ensuite, je réduis la grande parenthèse. Là, j'ai plus 1x plus 2x. Ça fait 3x et moins x. Et là, j'ai une équation produit nul. Voici, vous voyez, on a une équation. Vous voyez bien qu'il y avait du carré. Donc, il faut se ramener à une équation nulle. Et quand on a une équation nulle, il faut se ramener à une équation d'un produit nul. D'accord ? En seconde, pour l'instant, on ne peut faire que ça. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et cette équation produit nulle. Donc, vous avez x fois une parenthèse qui vaut 0. Ici, x fois une parenthèse qui vaut 0. Ça veut dire que l'un des deux vaut 0. Donc, soit x vaut 0, soit la parenthèse vaut 0. Et je résous. Donc, là, il n'y a rien à résoudre pour x égale à 0. Par contre, pour résoudre 3x moins 10, je vais annuler le moins 10 par un plus 10. Comme ça, on l'a fait plein de fois. Après, vous obtenez 3x égale 10. Pour annuler une multiplication par 3, je divise par 3 de chaque côté. Et j'obtiens 10 tiers. Et encore une fois, 10 tiers, si je veux la valeur décimale, elle n'est pas exacte. Donc, je garde 10 tiers. Donc, les deux solutions sont 0 et 10 tiers. D'accord ? Ce que je peux faire après, donc, qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? C'est-à-dire, si x égale à 0, donc l'équation là, c'est x égale à 0. Ça veut donc dire que am vaut 0. Puisque j'avais dit que am est égal à x, souvenez-vous. Donc, si x vaut 0, ça veut dire que am est égal à 0. Donc, le point m est sur le point A. Bon, ce n'est pas ce qu'on recherche, en fait. Par contre, si x égale à 10 tiers, ça veut dire que am vaut 10 tiers, c'est-à-dire à peu près 3,33. Et j'ai dit bien à peu près, pas une valeur exacte, ceci. Et donc, le point m est à exactement 10 cm du point A pour que les deux r soient égales. Je vais donc vérifier. Je vais vérifier avec ma calculatrice, bien sûr. Donc, je mets am vaut 10 tiers. Je regarde l'air du... Je vous rappelle, donc là, on a un truc comme ça. Imaginons, là, j'ai 10 tiers. L'air du carré, c'est côté x côté, c'est 10 tiers x 10 tiers. Là, il manque un égal. 10 tiers x 10 tiers, ça fait 100 sur 9. Donc là, vous avez comme air 100 sur 9. Ici, pour l'air du triangle rectangle, si là, j'ai 10 tiers, là, j'ai 10 moins 10 tiers. D'accord ? Je prends ma calculatrice, vous pouvez calculer, vous regardez. Donc là, ça va faire 20 tiers. D'accord ? Donc, vous rentrez tout ça à la calculatrice. Vous faites longueur x largeur divisé par 2, puisque je vous rappelle que c'est la moitié de l'air d'un rectangle. Et vous obtenez 100 neuvième. Ça, vous le faites, bien sûr, à la calculatrice. Vous ne pouvez pas faire ça à la main. Ce n'est pas ce que je vous demande. Donc, vous avez le droit à la calculatrice. Regardez bien que vous avez, donc, que l'air du carré est bien égal à l'air du triangle rectangle. Et donc, ça, vous le faites au brouillon ou à la calculatrice sans forcément rien écrire. Et après, vous répondez à la question. Donc, où faut-il placer le point M pour que les deux airs du triangle rectangle et du carré soient égales ? Il faut le placer exactement à 10 cm du point A. Je vais marquer un point A. Du point A, ici. C'est-à-dire qu'il faut que AM est égal à 10 cm pour que, donc, le carré et le triangle rectangle aient la même air. Voilà. C'est un exercice difficile qui demande beaucoup de travail. Cela dit, les questions intermédiaires comme faire, par exemple, les questions 1 et 2 rapportent des points. Donc, déjà, si vous avez compris, il faut avoir compris comment on construise la figure, comment on calcule des airs. Après, effectivement, là, on passe à un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut essayer de considérer une figure dans laquelle on ne sait pas où on placer le point M. Donc, c'est là où il faut avoir de l'abstraction et avoir surtout une méthodologie. Donc, faire un schéma. Choisir une inconnue, ça, c'est très important. D'accord ? Choisir l'inconnu. Et ça, souvent, donc, il faut poser, donc, ici, dans un autre sort de problème, qu'une longueur vaut X. On aurait pu choisir MB vaut X, mais bon, ça, ça marche aussi. Mais c'est le choix que j'ai fait. Il faut faire un choix. Et surtout, après, il faut être capable de modéliser les airs à l'aide de cette valeur X. Et après, dire que ces airs sont égales. Et de résoudre, donc, à l'aide d'une équation produit, ce qui n'est pas forcément évident. On va terminer.